Bonjour à tous, on va vivre un dimanche classique sur la crème des hippodromes, Chantilly, avec la grande course qui berce depuis mon enfance, ma passion du cheval, on a les plus belles filles ! Sur la piste, parce qu'il y en a également dans les tribunes, le public revient, on va avoir de jolies pouliches avec de jolis chapeaux, ça va être magnifique ma chérie ! Et sur la piste, oh non, ne nous laissons pas distraire à nos championnes, elles sont 17 parce que l'Allemande, le numéro 5, décline son forfait, parce qu'elle n'est pas bonne joueuse, elle avait tiré un mauvais numéro à la corde, et son propriétaire balance les cartes, mauvais joueur, en disant j'en veux pas, je viens pas, voilà, bon tant pis, alors on laisse de côté l'Allemande, et puis on va aller chercher du côté de celle qui vient de briller dans les Guinées irlandaises, et j'ai cassé, recassé, recassé mon pronostic, tellement c'est dur, et puis ce samedi j'ai été inspiré par deux choses, et puis il y a une petite voix qui m'a dit, Jean-Marc, alors, j'ai regardé Jean-Marc, oui, joue le 6, ah bon ? Oui, mets le 6 en tête, une petite voix qui vient de Don Rémy, Johan of Ark, avec mon mauvais accent anglais, ce numéro 6, Jean d'Arc, est en tête de ma sélection, j'en fais aussi mon coup de cœur, il y en a deux aujourd'hui, je me dis que nos amis anglais, irlandais, vont vouloir se consoler, et comme Jean d'Arc a marqué l'histoire de France, je pense que Johan of Ark peut marquer l'histoire du Turf, et qu'on peut revivre le même scénario que le prix du jockey club, avec le même entraîneur, et avec le même jockey, notre jockey français qui vient du sud-ouest, Mandisapal, et O'Brien, O'Brien que l'on aime tous, qui nous présente donc ce numéro 6, moi j'y crois, je tente un énorme coup de poker, un énorme coup de cœur sur ce numéro 6, et puis en regardant le match comme vous, de l'équipe de France, quand j'ai vu marquer Griezmann, je me suis dit, Jean-Marc, j'ai failli ne pas mettre son cheval, et tout à l'heure, il y a quelques instants, je me suis dit, cet homme il a la baraka, tout lui est réussi, et s'il nous présente Natou Kashi, quel drôle de nom le numéro 9, c'est que la baraka va continuer, et comme je sais qu'il y a beaucoup de supporters de l'équipe de France qui me suivent, et bien vous allez pour Antoine Griezmann l'encourager et jouer son cheval le numéro 9, alors c'est un jumelé original en tête de ma sélection, les deux sont mes coups de cœur officiels, je prends des risques, c'est comme ça qu'il faut y aller pour briser un peu ce signe indien qui m'a poursuivi cette semaine, mais ça va s'arrêter, vous allez voir, c'est pour toujours, des fois on a des périodes de forme, des périodes de méde forme, l'inspiration m'a quitté quelques jours, mais elle va revenir, et là vous l'avez vu, j'ai une petite voix qui m'a guidé, je pense qu'on va voir la tête du caissier grâce à ces deux coups de cœur, et puis après on va mettre quand même les deux favoris de la course qui sont logiques, le 8, Burgarita, c'est la meilleure des trois fabres au départ, c'est la seule invaincue dans le peloton, elle a une toute première chance, et puis là, ça calide il y a, malgré son grand âge, Alain de Royer-Dupré poursuit la légende de son Altesse Lagacan, des couleurs qui ont brillé, j'étais même pas né qu'elles brillaient encore, déjà, les Agacan, c'est une Kazakh légendaire, et qui a une réussite énorme, soit dans le prix du Jockey Club, soit dans le prix de Diagne, donc je me dois de mettre le Calidia, monté par le prince de tous les jeux pièces du monde, Christophe Soumillon, et puis, mon cœur bas aussi, pour Corsamba, le numéro 3, alors on va danser la samba sur le poteau, parce qu'avec Jean-Claude Rouget, Jean-Claude Rouget est capable, à tout moment, de gagner un grand classique, et Corsamba, ça donne envie de danser, on se déconfine, hier, avec mon théâtre humanitaire, on a joué, dansé, chanté pour l'association de marins, la tête haute, et puis, pour ceux qui sont lyonnais, et bien, vendredi prochain, au même endroit, à Rochetaillé, on va danser, chanter, pour soutenir une association qui soutient les problèmes, les troubles du comportement, notamment chez l'enfant, et l'hyperactivité, avec plein de chanteurs. Je confirme cette parenthèse, Corsamba, je la sens bien, elle va peut-être faire valser toutes les autres concurrentes, et peut-être gagner sur le poteau. Et puis, j'ai une petite trouvaille, le 18 Sibylla Spen, elle a été très, très malheureuse, la dernière fois, cela n'a pas échappé à mes jumelles, je n'ai qu'une main, donc je ne peux pas vous mettre la deuxième jumelle, je pense qu'elle peut faire quelque chose de très, très bien. Et puis après, je me suis dit, ma petite voix m'a dit, Jean-Marc, n'oublie pas d'oublier, ou de ne pas mettre les autres fables, donc je me couvre, je mets le 13 Philomène, qui m'a déçu, la dernière fois, mais qui précédemment, avait super bien gagné, dans un bon style, le 13 Philomène, c'est un joli nom, c'est un vieux prénom français, qui peut se marier avec Jeanne d'Arc, et puis, le 11 Arajuku, et bien c'est M. Stéphane Pasquet, et en l'absence de Boudot, Stéphane a intérêt de bien monter, de bien gagner pour M. Fabre, s'il veut avoir des montures classiques, dans les jours, les semaines, et les mois qui viennent, allez Stéphane, montre-nous que tu es M. Quintet, même dans les grandes occasions, et Stéphane, n'oublie pas, je sais que je suis suivi, par les professionnels, à Paris, Stéphane, n'oublie pas, que tu nous as plumé dans le Jockey Club, donc, à toi de nous rembourser dans le prix de Diane, voilà, on va vivre une belle course, on va vivre de grandes sensations, que la meilleure gagne, et moi, je pense que c'est une sainte qui va gagner sur le poteau, point de suspension. Sous-titrage Société Radio-Canada